Imhotep tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un tuto pour réaliser une boule qui s'accroche bien sûr à votre collier en toupie, ou de baroski, ou autre, en fonction de ce que vous avez chez vous. Je vous mets une photo pour vous montrer le matériel dont vous avez besoin. Donc le dessin à suivre est celui-ci, nous prenons bien sûr notre fil de nylon, fil de pêche, vous prenez la première petite perle de rocaille que bien sûr vous enfilez sur le fil et vous allez la centrer au milieu de votre fil de pêche. Voilà, elle est centrée et donc là j'attaque par mes deux toupies. Donc je prends celle-ci et je les ramène bien sûr au niveau de ma perle de rocaille comme ceci. Et là c'est parti pour l'assemblage. Je recommence avec deux autres toupies. Et là je viens croiser mes deux fils de pêche dans une larocaille. Donc je passe mon fil de pêche d'un côté, je prends l'autre bout de mon fil de pêche et bien sûr je le passe de l'autre côté dans la rocaille. Je tire mes deux fils de pêche et ça vient donner ça. Et ça donne ça. Il me faudrait peut-être quelque chose de blanc pour vous montrer. Et je refais le même procédé que tout à l'heure. Nous avons mis une perle de rocaille au centre. Nous avons passé une toupie top d'un côté du fil, une toupie top de l'autre côté du fil. Après vous enfilez une toupie rubis d'un côté grenat et une autre toupie grenat de l'autre côté. La perle de rocaille, vous faites passer le fil d'un côté et le fil de l'autre et vous serrez. Nous refaisons le même procédé qu'au début. Une toupie grenat, une toupie grenat, une toupie top, une toupie top. Vous remettez une perle de rocaille et vous allez resserrer. Passer le fil d'un côté, passer le fil de l'autre. Si vous voyez bien, ça forme des carrés. Donc là, nous avons fait un carré grenat. Nous allons bien sûr finir un carré top. Voilà ! Nous avons fini notre assemblage. Par contre, il faut finir ce carré là. Donc pour ça, c'est très simple. Vous prenez vos deux fils et vous allez les repasser dans cette perle de rocaille là. Et là, je tire. Si vous voyez, ça forme un petit anneau. Donc là, nous avons formé la base de notre boule. Passons maintenant aux côtés. Vous prenez votre fil et vous allez le passer dans la toupie qui se trouve en face. Votre rocaille est là. C'est ce fil là. Et vous allez le passer dans la toupie en face. Vous le repassez dans la toupie qui était juste à côté de lui. Alors, ce n'est pas très facile quand le fil glisse. Voilà ! Je suis arrivée. Hop, il est là. Et vous le tirez. Donc, c'était le fil qui était de ce côté. Vous l'avez passé dans la toupie. Voilà. Ce qui fait qu'un fil est passé dans cette petite toupie là. Et un autre fil est passé dans l'autre. Nous allons pouvoir attaquer les bords. Donc là, nous vous faisons le même principe que tout à l'heure. Prenez votre fil. Et vous venez le passer dans la toupie du haut. Et voilà. Donc, un côté est fait. Vous prenez vos deux fils. Et vous allez les passer dans cette perle de rocaille qui est là. Donc, vous allez passer un fil dans la toupie qui est là. Et un fil dans la toupie qui est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et là, nous faisons la même chose que tout à l'heure pour refermer. Nous allons le passer dans la toupie du haut. Voilà. Donc voilà, je viens de la finir. Je vais bien sûr la fermer en faisant quelques noeuds. Et bien sûr, dans mon habitude, je rajoute un petit point de colle pour être sûr que ça soit bien fixé. De loin, comme ça, on pourrait penser peut-être à une boule de Shambhala. Voilà. Bon, je vais vous montrer bien sûr l'effet que ça fait quand c'est porté. Et je vais vous mettre en fin de vidéo un petit croquis pour vous montrer exactement où passe le fil. Parce que je ne suis pas sûre que dans la vidéo, on voit bien où passe le fil. Donc voilà ce que ça donne. Une petite boule. Assez sympa. Bon là, malheureusement, on ne voit pas très bien. J'essaierai de prendre des photos et de vous la mettre aussi en fin de vidéo pour vous montrer vraiment l'effet assez sympa, assez brillant. Donc après, vous pouvez les faire aussi noir et argent, noir et or. Pour les fêtes, ça peut être très sympa. Si vraiment vous avez eu un petit souci pour réaliser votre boule en toupie, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je pourrais peut-être vous aider à résoudre votre problème. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Allez, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501